comme ça normalement fait. Salut Thomas ça va bien ? Salut Pierre, ça va et toi ? Merci déjà dès le début comme ça merci parce qu'on comprend rien moi non plus. Alors déjà quand c'était en anglais je comprenais pas mais je m'en inquiétais pas mais maintenant que c'est en français je me dis soit je suis très bête, soit on a besoin de Thomas pour nous expliquer et de Nicoletti. Ce qui en imparté très courte est quand même déjà un problème. Le fait qu'on soit obligé de faire une vidéo pour présenter pour expliquer ces choses là, moi je te cache pas que pour l'avenir du jeu ça m'inquiète un peu mais on va pas tergiverser de ça ce soir. Donc les amis ce soir on a décidé de vous accompagner dans la découverte du collectif de l'ombre et mais aussi de la notion de mercenariat parce que vous le comprendrez à la fin de la vidéo ça ne concerne pas et ça ne concernera pas que le collectif de l'ombre. Aujourd'hui on va donc vous expliquer plusieurs notions qui vont former l'avenir du jeu. L'avenir qui est donc comme ça introduit par cette boîte qui devrait sortir ce vendredi. Il y a deux notions clés à comprendre. La notion de mercenariat donc les règles des mercenaires qu'on va vous expliquer au début de cette vidéo. Afin de soutenir nos propos on ira regarder le contenu d'une carte Pike et le contenu d'une carte telle que môle agent du coup parce que c'est un môle agent dans le collectif de l'ombre. Puis ensuite on abordera ce qu'on appelle les battle force qui en français se nomme les forces d'armée. Les forces d'armée. Alors l'objectif étant de bien vous faire comprendre qu'il y a une vraie différence entre les règles des forces d'armée et les règles des mercenaires. Vous remarquerez que Thomas est toujours en train de se nourrir ce qui est bon signe ça prouve qu'il est en bonne santé. Et puis on terminera cette vidéo par la lecture des tout derniers mots clés qui ont été rajoutés dans le rrg vo. Je mettrai tous les liens sous la vidéo donc si vous cherchez un document en français il sera ce document là en français il sera sous la sous la vidéo puis on mettra le rrg également sous la vidéo. Pour le coup je te laisse la parole à table règle des les règles des mercenaires alors qu'est ce que c'est que c'est c'est quoi un mercenaire comment comment on constitue une armée est ce que on peut constituer une armée que de mercenaires je connais la réponse mais voilà comment on les intègre puisque l'idée c'est de les intégrer dans une armée préexistante et ça c'est bien pour les gens qui jouent à légion depuis longtemps voilà vas-y explique nous tout comment j'intègre ça ce qui existe et comment je peux espérer un jour jouer que ça. En effet on est on est donc sur des sorties qui sont purement AMG maintenant c'est AMG qui écrit les règles ils sont ils sont sans parachute donc là on est sur une vision claire de comment ils vont venir présenter les choses à l'avenir sur les différentes sorties et en effet ça s'adresse et c'est un contenu qui est mis en forme de façon très technique c'est à dire que là pour comprendre ce qui se passe si tu ne maîtrises pas déjà le jeu ça peut être très inabordable et c'est un peu problématique oui d'accord et je pense que c'est la première fois où on a une vf qui est extrêmement fidèle dans sa façon d'être rédigé à la vo ce qui fait que quand tu lis la vf et ben tu te retrouves avec les mêmes difficultés mais d'accord et en effet bah là ce qu'on va être obligé de faire c'est prendre paragraphe par paragraphe et je vais vous montrer un peu comment moi je dis ça et pour vous montrer quels sont les mots importants dans chaque paragraphe et ce qui est un peu moins important pour que vous compreniez bien comment d'un côté et tu l'as très bien dit les mercenaires se jouent et une autre chose qui n'a rien à voir qui sont les forces d'armée j'ai envie de dire j'ai envie de dire comment les mercenaires s'intègrent et comment les battle force se jouent mais c'est exactement ça c'est exactement ça qu'il faut que vous compreniez les mercenaires c'est des unités que vous allez mettre dans vos listes d'armée et les battle force c'est des nouvelles façons de construire des listes d'armée voilà et ben voilà la vidéo est terminée merci au revoir allez vas-y qu'est ce qu'on attaque sur le port le pdf ouais donc c'est un pdf qui est structuré en deux pages on a un titre général pour la première page qui est règles des mercenaires et comme vous le comprenez assez aisément ce sont les règles qui concernent les mercenaires on a deux groupes de règles on a comment intégrer les mercenaires dans vos listes d'armée et la notion d'affiliation qui sont les deux grandes règles qui vous permettent de jouer les mercenaires si on prend le premier paragraphe et vous remarquerez qu'il est en français oui merci à organiser le sunplay d'avoir envoyé la traduction sur le discorde de star wars légion et on le rediffusera dans tous les sens pour que vous ayez accès normalement à ce document là alors on nous dit que les unités de mercenaires ne sont liables à aucune des quatre factions du jeu ça c'est de l'information fluff ok cependant certaines factions et certaines forces armées peuvent recruter des unités mercenaires les déployer aux côtés de leurs armées donc on est en train de faire de dire il ya deux choses qui sont différentes à vos forces armées et il ya les factions ok très important il ya les factions et les forces armées qui peuvent recruter des mercenaires troisième phrase et dernière phrase du paragraphe les cartes unités les cartes unités d'une unité de mercenaires précis quelles factions peuvent inclure cette unité mercenaires dans une armée et là vous allez avoir sur vos cartes d'unités mais on les regardera à la fin quand on parlera des affiliations des petits points à côté du logo d'affiliation qui vous disent dans quelle armée je peux jouer cette unité là et si jamais une armée n'est pas présente sous forme d'un petit point vous ne pourrez pas la jouer vous allez avoir des cartes d'unités de mercenaires sur lesquels les petits points sont grisées qui veut dire que cette unité là vous n'allez pas pouvoir l'intégrer dans une liste d'armée dans une faction elle sera goable sous une autre forme de jeu qui est les forces armées d'accord donc là je pars à phrase très rapidement si j'ai un logo impérial sur la carte d'un paix ça veut dire que les paix je peux les intégrer à une armée de l'empire si j'ai pas de logo genre si je n'ai par exemple je n'ai pas le logo rebelle sur la carte paix je ne peux pas intégrer intégrer ajouter des paix à mon armée rebelle voilà si le logo est gris ça veut dire que je ne peux l'intégrer à aucune armée et du coup ça devient une carte et ou une figurine ou une une fax enfin une une boîte une unité merci qui n'est jouable que dans le collectif de l'ombre ou dans d'autres forces armées plus tard ou dans d'autres forces armées plus tard qui sait qui sait mais une fois qu'on a compris ça on a compris 50% du problème j'ai pas vraiment un problème ça va être des façons de vous éclater et on va rentrer dans une autre partie du jeu là c'est gros smile comment vous pouvez enfin dans quel type de faction vous allez pouvoir inclure vos unités et ensuite on nous dit une phrase qui en fait pas très importante mais qui a fait couler pas mal d'encre il n'y a pas de coûts supplémentaires pour inclure une unité de mercenaires dans une armée c'est à dire que les mercenaires vont avoir des coûts en points d'unité qui seront des points utilisables normalement dans les 800 points d'armée mais il n'y a pas de coûts supplémentaires liés à ça vous allez pas il ya en fait cette phrase je sais pas trop pourquoi elle est mise là ça peut ça fait fantasmer beaucoup de choses mais cette phrase elle vous dit juste vous avez les points d'unité mais rien de plus vous n'avez pas besoin de vous imaginer quoi que ce soit il n'y a rien de plus à faire c'est très mal dit alors je la trouve très maladroite parce que du coup ça fait rêver tu te dis ouais je dois faire je dois faire du 800 points mais quand je mets des mercenaires j'ai le droit d'être au dessus de 800 points puis d'atteindre 850 en mettant taquet de mercenaires c'est ça ça laisse ça laisse planer un doute sur quelque chose sur quelque chose qui n'a pas lieu d'être en fait cette phrase là n'a pas lieu d'être est ce que est ce que disney écrirait aussi mal les règles que les scénarios de ses séries et certains films j'ai pas d'avis là dessus parce que moi je suis un bon public est à raison est à raison d'accord donc en gros ça veut dire tout simplement fait comme d'habitude ne changez rien voilà c'est ça vous prenez pas la tête ok c'est dommage de l'écrire parce que ça fait se prendre la tête d'accord cette phrase là foutez la poubelle on s'en fout merci thomas paragraphe suivant et là attention les amis ça va nécessiter de la matière grise pourtant c'est le plus petit vous créez votre armée ouais les unités mercenaires ne sont pas comptabilisés en ce qui concerne le nombre minimal d'unités requis pour un rang donné si on prend par exemple le schéma de structure d'une faction d'une d'une liste d'armée vous avez un ou deux commandants zéro ou deux agents de trois à six troupes etc ce qu'on est en train de dire là c'est que les mercenaires ne comptent pas dans les minimaux dans les minimales quand vous créez une liste quand vous créez votre liste il vous faut trois troupes et un commandant minimum si vous mettez une troupe une troupe de mercenaires elle va pas compter dans ces trois minimum si vous mettez par exemple un soleil noir dans l'empire il faudra quand même trois troupes de l'empire pour pouvoir avoir une armée une liste d'armée éligible à être joué j'ai compris du coup étant donné que le commandant on doit en avoir qu'un seul on peut pas mettre un commandant du soleil noir à la tête d'une armée de l'empire si tu as que un commandant tu ne pourras pas il faudra fortement un commandant de l'empire pour pouvoir diriger ton armée impériale les mercenaires ne comptent pas dans les minimaux de construction d'armée par contre et ça c'est la deuxième partie de la france je peux pas avoir mais je peux pas avoir qu'une seule troupe d'élite pikes et pas une autre troupe d'élite par exemple les troupes d'élite c'est une seule parce que le minimum des troupes de force spéciale ouais c'est zéro ah oui d'accord que c'est pas un rien d'accord en fait ça concerne deux types d'unités c'est les troupes les commandants et les troupes et les la deuxième partie de la phrase il faut aussi la reprendre posément mais elle compte pour le nombre maximal d'unités pour se rendre et là c'est l'autre côté du schéma d'armée vos troupes vous en avez trois minimum mais vous en avez six maximum et vos vos mercenaires ils vont compter dans ce maximum là par exemple si vous avez quatre soldats rebelles et une pike vous allez avoir vos six troupes et votre schéma d'armée va être rempli pour les troupes vous ne pourrez pas avoir six troupes de soldats rebelles et un pike d'accord il vous faudra dans tous les cas que six unités de troupes merci c'est très clair et ben il faut faire beaucoup de phrases pour l'expliquer parce que c'est résumé en deux lignes ouais mais c'est très technique et dans ces phrases là tous les mots comptent mais tu me soulages parce que ça y est je l'ai enfin comprise ok ensuite on a la dernière phrase de ce troisième paragraphe une armée peut inclure jusqu'à deux unités de mercenaires de rang troupes et là on vient expliquer comment on intègre les mercenaires et dans quelle quantité dans vos dans vos factions je recommence une armée peut inclure jusqu'à deux unités de mercenaires de rang troupes et seulement une unité de chaque autre rang ça signifie vous pouvez avoir au maximum deux unités de mercenaires de troupes par exemple deux pike de soleil noir un pike une soleil noir jamais plus d'accord et vous pouvez avoir un commandant un agent une force spéciale un support et un lourd en mercenaires en plus d'accord attention ça ne compte pas dans les minimums d'armée et ça compte dans les maximums d'accord est ce que c'est clair oui c'est clair c'est pas mal c'est pas mal donc je répète les mercenaires vous pouvez en mettre jusqu'à deux on va prendre on va prendre on va prendre les troupiers on va faire trois paix x 3 impériaux puisque j'ai droit à deux maximum en paix exactement je suis obligé de faire deux paix x et 4 impériaux et là on atteint il ça compte pour le maximum qui est de 6 d'accord tu es prêt à jouer mercenaires dis donc c'est pas mal elle est bien cette vidéo je passe le petit paragraphe qui donne un exemple mais vous pouvez retrouver c'est équivalent à l'exemple qu'on vient donner c'est la partie en en italie qu'on la passe celle ci d'accord puis après si vous n'avez pas totalement compris puis que vous avez les doutes il y aura les commentaires sur la vidéo et on essaiera d'être plus clair par écrit et de façon nominative voilà n'hésitez pas on est là on va vous aider ensuite quatrième paragraphe normalement alors cela il est un peu il est un peu salope comme paragraphe normalement un joueur ne peut pas utiliser une armée constituée uniquement d'unités mercenaires ok c'est un fait c'est comme ça mais certaines forces d'armée battle force en anglais permettent spécifiquement de le faire une introduction à la deuxième page de ce paragraphe on va pas s'étendre là dessus ce paragraphe est fait pour te faire mal au crâne alors qu'il a rien à foutre là en fait idéalement il aurait fallu le dégager ne pas en parler tout simplement ces forces armées disposent de leurs propres prérequis et de leurs propres règles la même chose en fait on en train ici sont en train de mettre des règles en anticipation de la feuille qui arrive après donc cette phrase là aussi on la dégage d'accord je continue certaines unités mercenaires ne peuvent pas être utilisés par aucune faction ces unités ne peuvent être utilisées que lorsque les règles spéciales l'autorisent explicitement c'est ce qu'on va voir un peu après je vais pas rentrer dans les détails mais à nouveau là on est en train de mettre des règles sur les forces armées dans les mercenaires et à mon avis ça fait que embrouiller ça fait que embrouiller de l'avoir mis là donc on va pas se formaliser là dessus et on va rentrer dans les détails dans la deuxième page du document le cinquième paragraphe une unité mercenaire est alliée aux autres unités de son armée mais n'est pas considérée comme faisant partie de la faction de cette armée aïe 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 oh putain les salables est ce que ce serait pas pour les mots-clés impériales uniquement d' россий on a deux termes qui sont très importants une unité alliés et faisant partie de la factions. Les unités alliées, elles peuvent bénéficier des bonus. Par exemple, je vais te dire... Distribuer à un allié des tokens de... Exactement. De manière générale, c'est là-dessus. Ou certaines cartes de commandement. Donc, on peut venir donner des pions si ça dit vous pouvez les donner à des unités alliées. Les mercenaires, quand ils sont dans ta liste, c'est des alliés. Par contre, et ça, c'est la deuxième partie de cette phrase, ils ne font pas partie de ta faction. Donc, si jamais tu as des bonus, par exemple, donner un pion vert à une unité rebelle, eh bien, ton mercenaire, ce n'est pas un rebelle. Ils te disent qu'ils ne font pas partie de ta faction, même s'ils sont dans ta liste. Et là, attention, parce qu'en termes de jeu, il va falloir faire gaffe à ne pas se planter. On va vite prendre le coup, mais ça fait partie des petits pièges, je pense, où les gens vont tomber. Donc là, quand vous jouez avec vos copains ou en tournoi, c'est vraiment quelque chose auquel il va falloir faire gaffe. Surtout, vous ne faites pas en fumée par les bons joueurs. C'est malheureux. Allez, c'est malheureux. Non, mais c'est malheureux de dire ça. Mais si vous avez un gap avec un joueur un peu plus capé que vous, mais pas très honnête, il y en a rarement dans Légion, mais ça peut arriver. C'est un bon moyen pour le capé de vous en fumer. Il n'y a pas vraiment de grands joueurs pas honnêtes. Oui, c'est ce que je dis. Il n'y a pas de joueurs capés qui ne sont pas honnêtes, mais voilà. Faites gaffe. Donc ça, c'est la première partie. Elle est très importante parce qu'elle vient conditionner tous les effets de jeu que vous allez pouvoir appliquer aux mercenaires. faction et alliés, c'est deux points qui sont vraiment importants. Et tu vois, quand tu lis cette phrase et que tu n'as pas ce regard très orienté règle technique parce que là, c'est la pure technique. Transverse. Et là, tu passes à travers toute la subtilité des mercenaires. Ok. Je continue la deuxième phrase « Quand vous incluez des unités mercenaires dans une armée, vous utilisez des pions ordre dont le dos correspond à la faction de cette armée. » Vous verrez, quand vous allez recevoir vos boîtes du collectif des ombres ou des mercenaires qui arriveront plus tard, vous allez avoir des pions jaunes qui correspondent aux ordres des mercenaires et des pions de factions qui correspondent aux factions dans lesquelles vous allez pouvoir jouer. Voilà. Tout simplement pour ne pas foutre en l'air la pioche. Eh bien, exactement. Parce qu'on se posait plein de questions autour de ça. Tu pourrais voir arriver dans la pioche du mercenariat. Eh oui. Et ça casserait le jeu. Ça casserait le jeu. Ou alors, c'est une autre façon de jouer mais en tout cas, ce n'est pas ce qui a été sélectionné pour ça. Mais c'est bien. Si vous jouez des mercenaires dans une faction empire, tous vos pions doivent être des pions empire. Vous ne pouvez pas différencier vos unités de mercenaires. C'est un point qui est aussi important. Et dernière phrase du paragraphe. Si vous jouez une armée qui ne contient que des unités mercenaires, utilisez les pions hors des mercenaires c'est les pions jaunes. Bien sûr. Voilà. Ok. L'exemple c'est pareil. Il parle de lui-même. On ne va pas s'attarder dessus. Ce que je voulais vous dire juste pour revenir très brièvement sur ce paragraphe là. Le paragraphe qui vous traite de comment inclure des mercenaires dans vos armées. Ça vous dit mercenaire maximum de troupes et un de chaque rang. Voilà. Si on pouvait résumer ça à ça. D'accord. Ensuite, on va arriver sur la deuxième grande règle relative aux mercenaires qui est les règles d'affiliation. On avait des symboles de faction et maintenant on a des symboles d'affiliation. Quand sur votre carte vous avez un symbole qui n'est ni rebelle, ni empire, ni république, ni CSI, c'est que vous êtes dans un logo affiliation. D'accord. Si jamais vous voyez cette vidéo dans 5 ans et que le jeu a complètement explosé et qu'ils font des meilleures ventes que GameWorks Club et qu'on a 15 factions, il faudra ajouter les factions qui seront sorties d'ici là. En tout cas, dans ce document-là, on liste les affiliations et c'est les petits symboles qu'on voit sur le PDF. Tu parles de quand nous on aura racheté les droits du jeu, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Et qu'on sortira 10 boîtes par mois. C'est ça. À la Games. Allez. Alors, on rentre dans le détail peut-être. Affiliation, ouais. Les affiliations. Chaque unité de mercenaires dispose d'une affiliation. Son affiliation est celle vers qui va sa loyauté. On est en train de se dire il va se passer des choses. Il y a des choses différentes qui vont se passer si tu as des unités qui ont des affiliations différentes. Là, c'est du pur fluff. Il n'y a pas de règle liée à ça. Les affiliations représentent les organisations criminelles, les syndicats, les guildes, les gangs ou même les chasseurs de primes solitaires qui ne comptent que sur eux-mêmes. Ça, c'est encore du fluff. Ça n'a pas d'intérêt en termes de jeu. L'affiliation d'une unité est représentée par une icône dans le coin supérieur gauche de sa carte d'unité là où se trouve habituellement une icône de faction. En fait, ils auraient dû laisser que cette phrase-là parce qu'au-dessus, c'est du tout. Donc, ça n'a pas besoin de sens dans des règles. D'accord. Ce qui est important de dire, c'est voilà, en haut à droite, c'est à droite ? Oui, c'est à droite. Vous avez... Non, c'est à gauche. Ils ont dit à droite. En haut à gauche, vous avez le symbole d'affiliation et ça vous permet de différencier, c'est ce que je disais avant, d'une faction normale. Le deuxième paragraphe nous dit une unité dotée une unité dotée d'une affiliation peut recevoir des ordres uniquement d'une unité alliée disposant de la même affiliation. Deux poses importantes. On a des règles sur les ordres et sur qui peut les donner. Les ordres sont donnés uniquement par une unité alliée, attention, alliée, disposant de la même affiliation. Donc, un soleil noir ne pourra recevoir d'ordre que de la part d'un soleil noir. Un pike ne pourra recevoir d'ordre que de la part d'un pike. En l'occurrence, la seule unité qui est soleil noir et qui peut donner des ordres, c'est le vigo du soleil noir. Donc, nos amis du soleil noir ne pourront pas recevoir d'ordre de la part d'un môle, d'un gars saxone, d'un vador, d'un empereur. Donc, les cartes d'ordre que je joue en début de round et qui me disent donner un ordre à vador et à deux troupiers, je ne pourrais pas choisir dans les deux troupiers des troupiers mercenaires. C'est ça. C'est pourri, ça. Attention. Il y aura une règle qui permet de déroger à ça. Un nouveau mot-clé, bien sûr. C'est leur petit côté français. Peut-être. Peut-être. Mais moi, je vois bien le soleil noir avec la baguette et le béret. C'est ça, ouais. Non, mais voilà, c'est ça qui est important. Tous les mots féminins terminent par E sauf liberté, égalité et fraternité. Voilà. Donc là, faites gaffe. C'est pareil, c'est la deuxième erreur qui peut être rapidement faite quand on joue des mercenaires. Il faut être très vigilant pendant la partie là-dessus. Quand vous allez donner un ordre à une unité de mercenaires, cet ordre ne peut émaner que, et je dis bien que, d'une unité de la même affiliation. C'est très important. Du coup, il va falloir balancer du double commandant Vador Vigo, quoi ? Peut-être. Mais je te dis, peut-être qu'il y a une petite carte ou un mot-clé qui pourra permettre de faire des choses différentes. Dernière ligne de ces règles d'affiliation. Chaque affiliation est représentée par une icône. Ces affiliations sont disponibles dans Star Wars Légion. Ce sont les suivantes. Soleil noir, syndicat pike, pigard, voyou, loyalistes de môles. Voilà. Bon. Voilà. On a pu voir très récemment des sorties pillards avec les motos. Oui. Qu'on a vues. On a le A5 aussi qui est en pillard. Des voyous, on en a vues puisque le A5 est passé voyou, il me semble. Piyard. C'est les chasseurs de primes qui sont passés voyou. Ah, c'est les chasseurs de primes. Donc, ouais, c'est les nouvelles cartes de Bosque, de Boba Fett et de Cadbène qui sont passés voyou. En loyaliste de môles, il y a môles. On va montrer la carte. Et puis, voilà. On passe à une présentation de cartes, du coup. On passe au concret. On va regarder une carte de Pykes. Ouais. Fantassin du syndicat de Pykes. Donc, comme tu l'expliquais tout à l'heure, on voit ici le logo d'affiliation aux Pykes et puis ensuite, à côté, alors moi, j'ai dit de la merde tout à l'heure, mais à côté, on voit qu'il y a les quatre factions Empire, Rebelle, CSI et République qui sont annotées. Ce qui veut donc dire que dans une version de mercenaire, ils sont intégrables à toutes les armées préexistantes. Et on va les voir partout, ces salopios. On va les voir partout. Carrément. Carrément. Alors, eux, ils ne sont pas pris la tête. C'est un bon exemple d'avoir sorti cette carte-là parce que justement, on voit qu'il y a bien les quatre points qui sont remplis par une faction. Et là, vous n'avez pas de questions à vous poser. Premièrement, vous regardez en haut à gauche. Est-ce que c'est une faction ou est-ce que c'est une affiliation ? Vous êtes sur une affiliation, c'est des Pykes et vous êtes sûr que c'est des mercenaires parce qu'à droite de l'affiliation, vous avez les petits points qui sont complétés par des logos de factions. D'accord. Mais il se trouve qu'il y a des cartes où justement, ces petits points, ils sont grisés. Du genre ? Genre môle. Tiens, si on regardait la carte de môle. Oh, dis donc ! Quel hasard ! Quel hasard ! Donc, la carte de môle, elle est affichée et effectivement, on se rend compte que M. Môle, il est grisé. Donc, lui, en tant qu'agent, je ne peux pas l'intégrer à mon armée de l'Empire, je ne peux pas l'intégrer à mon armée de la CICI. C'est dommage, ça, quand même. Alors, tu vas me dire que dans la CICI, il existe déjà, puisqu'il est déjà, voilà, et puis, que techniquement, dans l'Empire, il est mort. Donc, il n'a rien à y foutre. Donc, on est fluff, en fait. on est pas mal. On est pas mal. D'accord. Et donc, tu vas me dire, j'anticipe, tu le joues quand ? Je vais dire, passons à la page suivante. On va passer, donc, à la page des battle forces, alors, des règles des forces armées. Il faut que j'arrive à intégrer le mot en français. C'est mal. Et voilà, les règles des forces armées. Donc, les forces armées, c'est ce qu'on appelle les battle forces. Là, on va être en face de la première boîte battle force. Si vous avez acheté la grosse boîte dans laquelle il y a maul, et je rappelle que vous ne pouvez avoir maul que dans cette boîte-là, faites attention. Si vous achetez ensuite les boîtes individuellement, vous pourrez avoir une troupe de Pikes, vous pourrez avoir une troupe de Soleil Noir. Vous pouvez avoir Vigo, je crois, mais la grosse boîte battle force, c'est la seule qui contient maul. En tout cas, pour l'instant, il n'est pas prévu qu'il soit déloté. Donc, faites attention, il faut absolument que vous chopiez cette boîte-là si vous voulez le maul. Et donc, ça, c'est un prémice à ce qui va sortir à la fin de l'été. On n'a pas de date. On n'a pas le droit de les dire. Et vous allez avoir donc quatre autres battle forces qui comprennent ce qui existait malheureusement déjà avant. Je crois qu'il y a Hobie Figurine qui a fait une vidéo d'explication du contenu. Donc, si vous voulez savoir ce qu'il y a à l'intérieur, vous allez voir la vidéo de Hobie. Ça ne sert à rien qu'on fasse des choses miroirs attendez qu'elles sont bien faites ailleurs. Règle des forces armées. Alors, ces deux paragraphes-là, on va les passer. C'est des trucs très génériques qui n'apportent rien du tout. C'est un peu... C'est la mise en contexte si tu veux. Oui, on passe. Les parties fleffes, on s'en fout. Et donc, on arrive sur un premier chapitre, si on peut appeler ça comme ça. Ce sont les règles du collectif de l'ombre. Alors, celles-ci, on les attend depuis tellement longtemps parce qu'il y a beaucoup de charisme dans cette boîte, mon pierrot. Beaucoup, beaucoup de charisme. Donc là, c'est ce que moi, j'attendais. C'est pouvoir jouer, en fait, exclusivement ces figurines toutes seules sans les associer à qui que ce soit d'autre. C'est ça. Mais il faut faire attention parce qu'on n'a pas non plus une liberté totale. C'est ça. On va avoir... On va regarder ensemble ce qu'il y a de là. Et donc, c'est un document qui sera édité à chaque fois qu'une nouvelle force armée va arriver. Donc, comme tu l'as dit, il y en a quatre qui arrivent. Et donc, on va avoir une mise à jour de ce document-là qui vont nous dire, pour reprendre les grands paragraphes, les unités autorisées parce qu'on va jouer sur un nombre d'unités réduites, les rangs, la construction d'armées, le nombre de commandants, le nombre d'agents, le nombre de troupes, etc. Éventuellement, des règles spéciales. Éventuellement, comment jouer à vos forces d'armée en format 5 en points. Et je trouve ça très bien qu'il n'est mis directement dans les règles de base. Pour reprendre les règles d'un jeu que certaines personnes qui nous suivent de façon nouvelle peuvent connaître. Là, il s'agit de jouer du chapitre, en fait. Quand on joue un chapitre Space Wolf exclusivement Space Wolf, il y a des règles qui sont liées au fait qu'on monte une armée exclusivement Space Wolf. Et bien là, c'est sensiblement la même chose. Excuse-moi, je te laisse... On y va. T'as vu, je t'aménage des pauses. Ah ben oui, ça me permet de... de grignoter parce que j'ai trop la dalle. Allez, vas-y. Alors, le collectif de l'ombre, il y a un petit paragraphe qui ne sert pas à grand-chose, mais on va le lire pour le plaisir. Vous trouverez sous toutes les règles et informations nécessaires pour jouer une armée en tant que force armée du collectif de l'ombre, les unités autorisées, les prérequis de rang et les règles spéciales. Avec ça, ça nous fait une petite mise en bouche. Alors, dans la construction d'armée, on va voir la liste de toutes les unités autorisées, c'est-à-dire qu'on va avoir dans ce document-là la liste de ce qui peut être joué dans le cadre d'une construction d'armée pour jouer le collectif de l'ombre. En l'occurrence, on va avoir accès à trois commandants, le Vigo du Soleil Noir, Gare Saxonne et le capot du syndicat Pike. Voilà. Ni plus ni moins. Ah, d'accord. En agent, môle, et attention, c'est le môle version Soleil Noir, collectif des ombres. Oui, collectif des ombres. Le mercenaire. Celui qui est dans la boîte. On va avoir, et ça c'est marrant, deux unités qui étaient jouables avant dans d'autres factions. Bosk et Cat Bane. Et je trouve ça vachement cool de créer des agglomérats comme ça d'unités pour pouvoir faire peut-être des nouveaux combos. Et on a vu déjà deux, trois trucs plutôt sympas mais on y reviendra une autre fois. Alors attention, pour Bosk et Cat Bane, il faut avoir les cartes dédiées pour les jouer. Vous n'utilisez pas les cartes que vous avez actuellement de Bosk et de Cat Bane pour aller les jouer dans le collectif des ombres. Ça ne marche pas comme ça. Il faut avoir la carte. Les cartes-là, de toute façon, elles sont désuètes. Elles sont détruites. C'est fini. D'accord, ok. Pour pouvoir jouer maintenant Bosk, Cat Bane et Boba Fett, vous allez devoir récupérer les cartes qui sont disponibles dans le kit essentiel et elles auront ces cartes maintenant de mercenaires. D'accord, ok. Alors, ne faites pas attention mais il y a une petite redite à la fin du document. Ils redisent Bosk et Cat Bane. Oui, ça a été écrit deux fois. Peu importe. Une petite information complémentaire, Maul a une carte spécifique qui lui permet de passer en commandant. Et à aucun moment, ça ne remet en cause ce schéma-là d'armée. D'accord. Quand vous allez créer votre armée, vous allez jouer Maul à Jean et quand vous allez donner la carte, donc après la création d'armée, boum, il va passer commandant et ce n'est pas parce que le Maul a le sabre noir qu'il ne peut pas être joué dans le collectif des ombres parce qu'il n'est pas listé dans les listes de commandants. D'accord, ok. Voilà. C'est une petite précision mais je sais que certaines personnes se posent la question. D'accord. En termes de troupes, on a le choix entre deux unités pour le moment, les hommes de main du Soleil noir et les fantassins du Sintiqa Pike. Fort spécial, une unité, les super commandos mandaloriens, soutien, ah, quelque chose qu'on n'a pas encore vu en détail, les pilotes de Swamp. Et en lourd, on retrouve une unité qu'on connaît bien, le camion speeder AA-5. Une petite particularité sur le AA-5, le AA-5, quand on l'achète, c'est forcément dans les boîtes rebelles. Et dans la boîte rebelles, vous avez des cartes liées au camion, je vais dire le camion poubelle, liées au AA-5 qui sont réservées aux rebelles. Et évidemment, ces cartes-là, vous n'allez pas pouvoir vous en servir pour améliorer votre AA-5. Je pense par exemple à Shrive, une unité rebelle. Mais ça tombe bien, il y a des nouveaux pilotes qui sont arrivés avec le petit essentiel. Et qui sont assez cool. Et de la même façon, le camion speeder AA-5, vous pouvez garder votre carte rebelle, c'est une exception. Mais par contre, si vous voulez le jouer en collectif des ombres, vous devez jouer la carte qui a un tour jaune de mercenaires. D'accord. Une petite précision sur certaines améliorations autorisées. Je n'ai pas trouvé de cas où les armes qui sont là pouvaient être utilisées par d'autres unités, d'autres factions. Mais ça peut peut-être arriver demain. Je pense notamment au sabre noir. On peut imaginer que Sabine récupère le sabre noir de Maul. Qui sait ? Mais en tout cas, pour le moment, la carte, le sabre noir, la carte chef de groupe d'intervention, roucast, le filigalard 90 de Saxone, les roquettes, le lance-flammes, le projecteur et le ZX. C'est des exclus. C'est des trucs qui sont utilisables uniquement dans le collectif des ombres. Vous ne pouvez pas vous en servir pour donner des améliorations à d'autres figurines. D'accord. C'est clair. On a bien posé les choses. On prend notre temps. On est tranquille. On essaie d'expliquer un peu de façon... Non, mais là, c'est clair. Franchement, je trouve que c'est beaucoup plus simple que le premier sheet qui nécessitait quand même pas mal d'éclaircissement. Ouais. Prérequis de rang. les prérequis de rang. Et alors là, on va venir toucher à une chose qu'on pensait, nous, en tout cas, intouchable, c'est les structures d'armée. On nous dit, pour les commandants et les agents, chaque armée doit inclure une à quatre unités de commandants ou d'agents. Donc, on a un minimum de un pour les commandants. Et là où il faut faire attention à la façon d'où c'est écrit, c'est-à-dire que quand on rassemble les commandants et les agents, au maximum, ça fait quatre. Donc, on peut avoir un commandant, trois agents, trois commandants, un agent, deux commandants, deux agents. Mais le total d'unités commandants et agents, ça doit faire quatre unités. Donc, minimum un commandant, ça, c'est un minimum prérequis. Mais après, on fait ce qu'on veut. Jusqu'à quatre. Jusqu'à quatre. Jusqu'à quatre. C'est exactement. Et ça, c'est une nouveauté. C'est vraiment très, très nouveau. La deuxième nouveauté, c'est sur le nombre de troupes. De troupiers. Chaque armée doit inclure jusqu'à de deux à six unités de troupiers. Jusqu'alors, on était limité à trois troupes. Et dans le collectif des ombres, c'est deux troupes. D'accord. J'ai un tout petit grief par rapport à ça. J'aurais adoré que le nombre minimum de troupes soit de zéro pour qu'on puisse louer une armée full Mandalorian. Avec beaucoup de forces spéciales. Mais bon, ça n'a pas été fait et je le regrette un peu. Mais ça, c'est un petit grief que j'ai. C'est peut-être parce que c'est peut-être purement commercial pour pousser à l'achat des boîtes. Et puis le fait qu'il n'y a pas beaucoup de diversité pour l'instant dans cette faction-là. C'est possible. Oui, c'est possible. C'est ce que je me dis aussi. Je pense que c'est ça. C'est très envisageable que ça soit fait comme ça. Oui. Parce qu'en effet... C'est pas exclu que ça évolue. Voilà. C'est ça. Mais peut-être que demain, ça évolue. D'ailleurs, je reviens... Excusez-moi, j'ai oublié de dire quelque chose sur les unités autorisées. Il a été précisé que si jamais des nouvelles unités devaient arriver et qu'il se laissait le droit d'amender ce document-là pour ajouter des nouvelles unités dans le collectif des ombres. Comme c'est étonnant. Oh ! Et en clin d'œil, ça veut dire qu'il y a plein de nouvelles choses qui vont arriver pour cette Battle Forge. Ah bon ? Non. Bon. C'est comme ça que je le dis. Oui, oui, c'est bien dit. C'est bien dit. Forte spéciale, encore une nouveauté. En fait, tous les rangs ont été modifiés, en tout cas jusque-là. On peut inclure jusqu'à quatre fortes spéciales. Et ça, c'est taquin. Soutien, jusqu'à trois unités de soutien. Ça sera vraisemblablement pour les motos qui arrivent. Et lourdes, jusqu'à deux unités de lourdes. Et pour le moment, c'est le A5 qui est dispo au collectif des ombres. Oui, il va falloir qu'il nous sorte quelque chose de joli pour le collectif là parce que le A5 est sympa mais il est quand même largement perfectible. Surtout quand il est obligé de faire une marche à air en plein milieu de la partie. Ça, c'est pour les pilotes émérites. Petite dédicace si vous ne l'avez pas encore vu. Il y a un très beau let's play sur la page de French Wargame Studio. Mais j'imagine que si vous êtes fan de Star Wars Legion et sur YouTube, vous êtes au courant. Mais allez voir, on s'est bien éclaté. Règle spéciale. Règle spéciale. OK. Une force armée, donc une battle force, donc ce qui concerne cette page-là, doit être composée uniquement d'unités mercenaires. Cette force armée, donc le collectif des ombres, ne peut être composée que d'unités mercenaires. Sous-entendu, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la carte d'unité du camion speeder A5, elle ne peut pas... C'est la carte de mercenaires. Attention à ça. Bosk, Cad Bane, c'est la carte de mercenaires. Et ça, pourquoi cette précision-là est très importante, je reviens aux règles de mercenaires. N'oubliez pas, les mercenaires ne peuvent recevoir d'ordre que de la part d'une unité qui est de la même affiliation. Ces unités sont comptabilisées en ce qui concerne le nombre minimal d'unités requis pour un rang donné, et l'armée peut inclure jusqu'à un nombre... jusqu'à n'importe quel nombre d'unités mercenaires pour chaque rang. Ça, c'est de la daube. C'est dégueulasse. C'est mal écrit, on oublie. Ouais, voilà. C'est pas... On va vous le charbonner. Non, mais c'est dommage parce que c'est une redite mal écrite de ce qu'il y a écrit dans les règles de mercenaires. Le nombre minimal d'unités requis pour un rang donné et l'armée peut inclure n'importe quel nombre d'unités mercenaires. En gros, ça vous dit, jouer une faction mercenaire, mettez que des mercenaires. En gros, c'est ça qui est écrit. Donc, c'est pas très intéressant. Une ligne qui n'a pas vraiment de rôle aujourd'hui dans le jeu mais qui a son importance dans l'avenir, je pense. La force armée du collectif des ombres est alignée du côté obscur. Il faut savoir qu'AMG a sorti une règle sur Internet, un PDF qui explique comment organiser un tournoi sur des combats en fonction des côtés de la force. Bien, sympa. Donc, il y a quelqu'un du Discord qui s'appelle Martin, enfin, Noto qui organise ça sur TTS et en online. Donc, si vous êtes intéressé pour découvrir ça, en fait, on va pouvoir jouer que contre des personnes d'un alignement adverse. Les côtés lumineux vont pouvoir jouer que contre le côté obscur. On peut imaginer des campagnes comme ça. C'est sympa. Oui, mais c'est un peu ça qui est lancé parce qu'il y a des systèmes de points qui sont faits en fonction des victoires et des défaites de tous les joueurs. Il y a un petit événement qui est super sympa et je vous recommande d'aller sur le Discord et de vous inscrire. Ça va être un événement très, très cool. OK. On mettra le Discord aussi en commentaire sous la vidéo. En descriptif. Et voilà, pour le 800 points. Et on peut passer rapidement sur le 500 points ou appeler escarmouche. Commandant, agent, chaque armée doit inclure jusqu'à une à deux unités de commandant ou d'agent et au moins une unité doit être un commandant. Donc à nouveau, ce n'est pas quatre, maintenant c'est deux. Donc un commandant, un agent ou deux commandants. Les troupes doivent inclure jusqu'à de une à quatre unités de troupiers. Force spéciale, chaque armée doit inclure jusqu'à trois unités de force spéciale. Les deux normalement en escarmouche. Soutien, chaque armée peut inclure jusqu'à deux unités de soutien et lourd, vous pouvez prendre jusqu'à une unité de lourd. Ça, c'est pour ceux qui aiment bien le 500 points et je trouve ça encore une fois très très bien qu'il est mis dans ce document-là. Ça permet de donner un peu plus de volume au 500 points qui est vraiment un format très cool pour commencer à jouer. Oui, très bien. Tout à fait. Et qui permet de faire trois parties dans une après-midi entre potes plutôt qu'une seule. Donc il faut y penser au 500 points et ça permet vraiment de travailler ses gammes et de progresser dans le jeu. Donc pensez-y. Ok, très très bien. On en est déjà à 40 minutes. Est-ce qu'on aborde du coup les mots-clés ou comment tu le sens ? Ou est-ce qu'on garde ça pour une vidéo prochaine ? Il y a 10 minutes pour les mots-clés à peu près. Ok. Donc c'est comme tu veux. Eh bien écoutez, soit vous décrochez maintenant, soit vous tenez le coup jusqu'au bout, soit vous revenez voir la vidéo pour les mots-clés comme ça, ça fait deux clics sur la vidéo et ça fait deux clics. De toute façon, on abordera très rapidement les différentes unités mercenaires et les mots-clés, on les réexpliquera à chaque fois. Oui, on peut l'annoncer d'ores et déjà. La suite des présentations de factions que je fais avec Saf va être temporairement mise en pause pour être non pas arrêté, mais on va changer de représentant et Saf va être remplacé par Toto qui aura à charge de faire la présentation du collectif de l'ombre parce qu'il la maîtrise mieux puisqu'il l'a joué sur TTS. Donc à partir de la semaine prochaine, on va commencer à vous présenter tout le collectif de l'ombre et puis quand on aura fini de présenter tout le collectif de l'ombre, on reprendra avec Saf les présentations de troupes plus institutionnelles en continuant à aller en arrière et on a bien entendu vos désirs attaides donc ils seront traités. Voilà, je suis sur le reference rule update qui pour l'instant n'est qu'en anglais et je te propose qu'on commence par le mot-clé aid. Et ce n'est pas une maladie. Voilà. Alors, on va y aller très rapidement de toute façon, c'est des petits blocs de règles qui sont assez intuitifs. quand une unité avec le mot-clé aid devrait gagner un pion soit vidé, soit esquive, soit adrénaline, une autre unité de la même affiliation à porter une et en ligne de vue peut gagner ce pion vert à la place. Si il le fait, l'unité avec le mot-clé aid va gagner un pion suppression. En clair, si par un effet de jeu je gagne un pion vert, une esquive, une vidé ou un pion adrénaline, je peux prendre une suppression pour l'envoyer à une unité à porter un aid de mon affiliation. D'accord. Attention, c'est pour chaque pion. C'est pour chaque pion. Le deuxième mot-clé, c'est indépendant. C'est vraiment la base, c'est le ciment des mercenaires. Indépendant, au début de la phase d'activation, c'est une unité avec le mot-clé indépendant n'a pas de pion ordre. C'est-à-dire que pendant la phase de commandement, je ne lui ai pas donné d'ordre. Cette unité va gagner un pion listé après le mot-clé. Si j'ai indépendant vidé et si au moment de ma phase d'activation, je n'ai pas reçu d'ordre pendant la phase de commandement, je vais gagner un pion visé. Et c'est vraiment bon. C'est vraiment très très bon. Ensuite, on a allié de circonstance. Alors, c'est où ça ? C'est juste en dessous de aide. Ah oui, d'accord. Tu les as fait dans cet ordre-là. Allié de circonstance, c'est le fameux mot-clé qui va permettre de passer outre les règles d'affiliation. Dont on parlait tout à l'heure. Une unité avec le mot-clé allié de circonstance peut donner des ordres à des unités de mercenaires en dépit de son affiliation. D'accord. Et on verra que Maul et que Gar Saxon ont deux bases ce mot-clé-là. Et on verra plus tard qu'il y a une carte qui sort avec le kit essentiel et dedans, ça te permet pour un slot de commandement, une amélioration de commandement, de gagner ce mot-clé-là. Donc ça permettra par exemple à un officier impérial de gagner allié de circonstance et l'officier aura le droit de recruter un Boba Fett pour aller se battre avec lui, un bosque ou d'autres choses. D'accord, ok, c'est top. De plus, quand vous construisez votre armée, vous pouvez inclure une unité de mercenaires supplémentaires en dépit du rang minimum alloué. D'accord. Attention, c'est un mot-clé qui ne se cumule pas avec lui-même. Quand vous avez allié of convenience, quand vous avez allié de circonstance, ça vous permet de le faire. Donc si vous mettez deux fois ou trois fois cette carte-là dans votre armée, ça ne sert à rien. Vous ne pourrez rajouter dans tous les cas qu'une seule unité de mercenaires. Très bien, c'est bien de le préciser. Ok. Donc ça vous permet de monter à... Autre chose très importante, ça ne vient pas modifier votre schéma d'armée. Si vous avez deux agents possibles dans votre liste d'armée, cette carte-là, elle ne vous permet pas d'en avoir un troisième. Elle vous permet juste de dire, normalement, les mercenaires, je peux en mettre un seul et ça me permet d'en mettre un deuxième. D'accord. Donc en l'occurrence, deux agents. Ce qui veut dire que si on veut jouer les listes à double chasseur de primes en empire, il vous faudra forcément une carte avec ce mot-clé-là. D'accord. Ensuite, on a Ataru Mastery, mais qui est un mot-clé Yoda et qu'on a déjà vu. Je vais descendre juste en dessous sur le mot-clé cache. Il y a un mot-clé d'amélioration pendant la mise en place. Une unité équipée avec une carte qui a le mot-clé cache peut placer un pion sur cette carte qui correspond au mot-clé. Si vous avez cache esclive, si vous avez cache visée, si vous avez cache je ne sais pas, adrénaline, au moment de la mise en place, vous allez prendre un pion et vous allez pouvoir le mettre sur cette carte-là. C'est top. Cette unité peut utiliser ce pion tout simplement. Si c'est un pion visée, quand elle va attaquer, elle va pouvoir l'utiliser. Uniquement celle qui a la carte, quand elle défend, elle va pouvoir utiliser le pion qui est sur cette carte-là. Ça vous donne une flexibilité incroyable. Le fait qu'il soit sur la carte et pas posé sur la figurine lorsque la figurine est déployée, ça veut dire que le pion, s'il n'est pas utilisé au premier tour, il perdure au deuxième tour ? Exactement. Autre chose, pour les clones, c'est un pion qu'on ne peut pas balancer de clone en clone parce qu'elle n'est pas sur l'unité, elle est sur une carte d'amélioration. D'accord. On a fini sur cette page-là, on a vu quatre mots-clés, il nous en reste un cinquième. Ouais. Il nous en reste deux, en fait, un cinquième et un sixième. On ne va pas parler de self-destruct parce qu'ils n'ont qu'à regarder la vidéo de SAF de cette semaine. Et regardez-la, regardez-la. Il y a des salopries dedans. Ah ouais, il y a des belles salopries. Et donc, il nous reste... Self-préservation. Ouais. Quand vous vérifiez si une unité avec le mot-clé self-préservation est en panique, cette unité ne peut pas utiliser la valeur de courage d'une unité qui n'est pas de son affiliation. Ouais. Par exemple, j'ai les troupiers du bike, ils peuvent utiliser le moral pour la panique uniquement d'un commandant Pike. Ils ne pourront pas utiliser celui de Vador. Par exemple. Ils vont fuir comme des poules mouillées. Par exemple. Et ça, c'est un mot-clé qui est très important et qu'il ne faut pas oublier. Quand on vous dit qu'ils ne sont pas fidèles. Ah, ils ne sont pas fidèles du tout. Les mecs, ils vont se carapater, ils ne vont pas mourir, ils vont juste aller chercher du business ailleurs. C'est ça. Et le dernier mot-clé, mais on en reparle plus en détail parce qu'il y a énormément de tricks autour de ça, c'est le mot-clé Wound X. Blessure 1. La première fois qu'une unité avec le mot-clé Blessure 1, en l'occurrence, Blessure X, rentre dans le jeu, cette unité souffre d'un pion Blessure. Donc ça, c'est sur la carte de Molle, par exemple. C'est sur la carte de Molle. Mais je n'en dirai pas plus parce qu'on a beaucoup de choses à dire autour de ce mot-clé-là. Sachez juste que c'est un mot-clé. Quand votre unité qui a ce mot-clé-là rentre sur la table, bam, il se prend un point-clé. Il se prend une blessure. Et sachez que, bien entendu, on commencera nos présentations du collectif de l'ombre par Dr Molle. Dr Molle. Voilà. Ok. Eh bien, écoute, tu as beaucoup parlé. Je te remercie énormément. 48 minutes, c'est bien. C'est bien. Tu n'es pas mal. On a pris notre temps, mais je pense que c'est nécessaire. Non, Alors, je pense que c'est juste impérieux parce que c'était très sombre. Quand même, il y avait beaucoup de choses à caviarder dans le document parce que, comme tu dis, c'était vraiment propice au mal de crâne inutile. J'espère de votre côté que cette vidéo-là, elle vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur cette nouvelle sortie. Je le redis. On met en description sous la vidéo le lien du Discord. Il faut nous y rejoindre parce que c'est là que tout se décide et que tout se dit. Vous avez la zone de commentaires pour nous dire ce que vous pensez de cette nouvelle sortie. Vous pouvez nous dire ce que vous allez jouer. Si vous n'allez plus tous les jours en mercenaires ou en Battleforce, moi, ça m'intéresse de savoir. Ça nous permettra d'avoir une tendance, nous dire quelles sont les sorties de cette nouvelle vague qui vous excite ou celle qui ne vous excite pas du tout. Et puis surtout, s'il y a des zones d'ombre, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Thomas ira jeter un oeil, moi aussi. De bons joueurs viendront nous suppléer pour vous donner des réponses à titre nominatif. Merci Thomas. A très bientôt. A très vite. je te re-solliciterai très rapidement pour la présentation de Maul. Et puis nous, on vous souhaite une joyeuse sortie. J'ai presque envie de dire un joyeux Noël, mais c'est un peu ça. Une joyeuse sortie, c'est Noël avant l'heure pour Star Wars Legion. Dis-moi. Un petit truc, je suis à Palaiso, à la Souris Verte, vendredi, c'est quoi ? C'est le diplète pour faire des démos de Star Wars Legion. D'accord. Si vous êtes dans le coin, venez, on va jouer à Star Wars Legion, on va faire pupiou. Ok, d'accord, super. Le message est passé. Profitez bien de cette sortie, je pense que c'est une des plus grosses sorties que le jeu est connue depuis The Clone War et à la fois une des plus excitantes et une des plus bouleversantes que l'on ait eues. Je suis hype de ouf ! Kiffez à fond votre jeu. C'est bon, ça tombe pile poil au moment où on a plein de nouveaux joueurs. Un vrai intérêt pour Star Wars Legion, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Merci Thomas, à très vite, merci à tous, on vous souhaite de bons jeux et surtout de bons jets parce qu'il n'y aura toujours que ça pour poutrer le type d'en face. À très bientôt. Ciao !